Intronisé Grand Dignitaire Vodou, un 13 janvier, un nom Gede Unsout Ossé, dont le surnom est 1313, a comme il fallait s'y attendre, choisi le 13 janvier 2019 pour commémorer la fête du Vodou à Adromé. Avec le soutien du Grand Dignitaire du culte Vodou, Sa Majesté à Daniro Gedenge à Gassa dès le matin déjà, pour la prière de démarrage, les adeptes du culte Vodou d'Adromé, étaient fiers de cette journée qui ne pouvait mieux commencer. Il fallait sacrifier la tradition parce que pour toute organisation, pour toute manifestation du Vodou, il faut toujours procéder par la prière de bénédiction pour demander la bénédiction des ancêtres, la concorde des divinités. On s'est quatro et une autre vie. C'est un peu comme ça, c'est un peu comme ça, c'est un peu comme ça. C'est un champ de prière pour qu'il y ait la paix. Vous savez, nous allons aux élections prochainement. Il faut qu'il y ait la paix chez nous. Et quand il y a la paix, quelque part, la joie lui emboîte le pas. C'est cette joie et cette paix qui justifient la présence de Dada Dagbo Khounon Khouna II, chef spirituel Vodou au Bénin. Il était accompagné d'une forte délégation de dignité Vodou et d'une haïtienne venue directement des États-Unis se ressourcer sur la terre de ses ancêtres. Si c'est le Vodou qui a permis à la première république d'être indépendante, de se libérer, je parle bien de Haïti. Pourquoi ne pas être fier de notre Vodou, de notre identité ? Ça, c'est la fête. Tout le reste de la journée, Adromé a été le théâtre de grande réjouissance. Les adeptes, les invités et les curieux ont passé une belle fête et ça s'est poursuivi tard dans la nuit. Le Vodou, le Vodou, soit libre, soit dégagé pour manger. Le Vodou n'est pas un jeu en pantin. Ce n'est pas un jeu d'enfant, c'est le Vodou. C'est donc une journée de grâce pour un an, Gedeoun Sou Tose dit 1313.